Ils sont contraints d'être immergés dans de l'eau alors que ce ne sont pas des animaux aquatiques. C'est un numéro qui est stressant, qui est anxiogène. En plus, il y a de la musique, il y a du bruit, il y a des vibrations, il y a des odeurs. Tout ça, ce sont des facteurs de stress intenses. Quotidiennement, ils sont transportés environ une heure et demie. Ils sont amenés rue Le Pic dans des containers en métal où ils sont ensuite déchargés pour être amenés au Moulin Rouge. Là, on voit des images que notre association a filmées. Ce sont des boîtes très petites où on se doute qu'ils sont dans des positions très serrées, très enroulées, où ils ne peuvent pas du tout se détendre. Tout ça, je le rappelle, pour un business, pour un divertissement. C'est très révélateur de la façon dont considère le Moulin Rouge ces animaux, en fait, c'est-à-dire comme des objets de profit, derrière les paillettes, derrière l'esprit festif. Finalement, ces pratiques sont des pratiques cruelles, en fait. Je suis sur le plan sanitaire ces pitons du Moulin Rouge depuis une vingtaine d'années à peu près. Je connais bien la propriétaire actuelle des serpents qui s'en occupe vraiment bien. Avant, quand ils appartenaient à un précédent propriétaire, je les voyais régulièrement parce qu'ils étaient malades, ils souffraient de problèmes respiratoires notamment, certainement liés aux conditions de travail dans cette piscine. Les reptiles ne sont absolument pas des animaux destinés à travailler. Ce sont des animaux qui n'ont rien à faire sur une scène de spectacle. Le fait de faire ces numéros pour ces serpents où ils sont perpétuellement tirés par la nageuse pour qu'ils restent dans l'eau, ça, pour moi, ce n'est pas une chose à faire avec ces animaux-là. Ce ne sont pas des conditions naturelles de vie, ce ne sont pas des serpents aquatiques à ce point. Donc, c'est très joli à regarder, certes, mais ce n'est pas la place de serpents comme ça dans un spectacle de cette nature. Le directeur du Moulin Rouge dit que oui, il va arrêter les spectacles. Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de date. Nous, ce qu'on veut, c'est un engagement, c'est une date, c'est quelque chose de ferme. Et pour les animaux qui, tous les jours, sont dans le stress, évidemment que ce n'est pas suffisant. À ce jour, nous maintenons notre pétition et nous continuons les manifestations tant que le Moulin Rouge exploiteras des animaux dans le cadre de ces spectacles. Sous-titrage Société Radio-Canada